Je vais aller dans le même sens, mais pas la même prédication, mais je garderai le même esprit. Je parlerai cette fois-ci de victoire sur les pactes et les alliances sur la mort. La victoire sur les pactes et les alliances sur la mort. Ceci aussi est une expérience que moi-même j'ai vécue en 1995, j'ai perdu un frère, mon grand frère, celui dont je venais juste après. Mon frère était chrétien, né de nouveau. J'avais même une dame qui m'a écrit récemment, elle m'a dit, pasteur, vous êtes le frère de... Il était chrétien, il avait un don terrible. S'il était aujourd'hui, on allait l'appeler prophète, mais il avait un don de prophétie terrible. Et mon frère est parti dans une veillée au pays, et puis on a fait la prière et tout ça. La veillée, généralement, chez nous, les gens dorment à une certaine heure pour se réveiller très tôt le matin, et puis pour repartir soit à l'université, à l'école, et tout ça. Vers 3 ou 4 heures du matin, on vint le réveiller, il ne se réveilla plus jamais. Il était mort. Mon frère est mort à l'église. Bon, vous imaginez la scène terrible. C'est une mort qui m'a bouleversé. Il avait 25 ans à l'époque, je crois, 25 ou 26. Vraiment très jeune, fleur de l'âge, intelligent. Mais ça m'a bouleversé. J'ai toujours essayé de comprendre, depuis tout ce temps, pourquoi un jeune homme de 25 ans devrait-il mourir. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des morts que je ne tolère plus, que je n'accepte plus. Je disais qu'il y a des morts que je n'accepte plus. Ce n'est pas normal qu'une jeune fille de 23 ans meure. Et les chrétiens sont résignés aujourd'hui en disant, la célèbre Maxime, Dieu avait donné, Dieu a repris. Et pourtant, Dieu veut qu'on vive longtemps. Et qu'on vive bien. Parce que vivre longtemps et ne vivant pas bien, c'est la misère. Donc, ce message, ce n'est pas une révenge. Mais c'est un témoignage et en même temps une prise de conscience. pour vous dire que la mort subite existe. C'est-à-dire que Satan a la capacité de venir arrêter la vie de quelqu'un. De prendre la vie de quelqu'un. Il y a dans le monde spirituel ce qu'on appelle les trafiquants d'âme. Les gens qui font le trafic d'âme. Et je vais vous montrer par des textes bibliques. Amen. Tu peux dire Amen. Mon premier texte que je vais lire avec toi, c'est dans Deutéronome chapitre 34. A partir du verset 5. Deutéronome chapitre 34 verset 5. Crois en la guérison divine aussi. Crois que pendant que nous sommes en train de prêcher, Dieu peut te guérir. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. Là, dans le pays de Moab. Là, dans le pays de Moab. Il mourut là, dans le pays de Moab. Là. Selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab. C'est extraordinaire que Dieu s'est substitué en faux soyeur. C'est extraordinaire. Dieu était le undertaker de Moïse. Le faux soyeur, c'est lui qui est enterré. Il s'est constitué aussi en pompe funèbre, service funèbre. Lui-même, il a organisé le funérail de Moïse. Waouh. C'est terrible. Il n'y avait aucun invité. La Bible est pleine de mystères. Et non seulement il l'enterra, il n'avait pas voulu que les gens sachent où est ce corps. C'est bizarre, mais la Bible nous révèle quelque chose de très intéressant. Dans le livre de Jude, la Bible dit que Satan est venu réclamer une bataille entre l'ange Michael et Satan pour réclamer le corps de Moïse. Maintenant, question. Si le corps n'est rien, pourquoi Satan va-t-il chercher le corps de Moïse? On nous a dit que le corps n'était qu'une enveloppe. Je refuse cette théologie. Le corps n'est pas une enveloppe. Autant que le corps est important. sanctifie l'âme, le corps est important. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit sanctifie le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est un instrument qui permet à ce que la gloire de Dieu soit véhiculée. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Cela veut dire simplement que Dieu veut que tu vives en bonne santé. Non seulement que tu vives en bonne santé, que tu aies la santé divine. Je vais plus loin. Je crois en une vie sans maladie. Tu n'as pas dit Amen bien. Ta théologie t'empêche de croire à ça. Je dis je crois en une vie sans maladie. Je crois. Il ne faut pas croire en ce que la médecine enseigne. Il faut croire en ce que Dieu enseigne. Tu peux vivre le reste de ta vie. Ne jamais plus tomber malade. Si tu étais d'accord, tu allais dire je le reçois et je le crois. Mais maintenant, il y a une nuance. Tout le monde a droit à la guérison. Tout le monde. La Bible dit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la santé divine. Parce que pour y avoir cela, il faut être un homme d'alliance. Il faut que ton corps serve à quelque chose. Dieu ne peut pas te faire accéder à cette dimension-là. sans juste pour les beaux yeux que tu as. Non. Il faut que ton corps serve à quelque chose. Seigneur, ma prière ce matin, cet après-midi, c'est que mon corps serve à quelque chose. La Bible dit que Moïse mourut là, selon l'ordre de l'éternel. Cela simplement veut dire aussi qu'il y a des gens qui meurent, pas selon l'ordre de Dieu. Il mourut là, à Moab, selon l'ordre de l'éternel. Cela veut dire simplement que Dieu a prévu un endroit et une manière. Si l'endroit n'est pas de Dieu, la manière n'est pas de Dieu, je ne dois pas mourir selon l'ordre des hommes. Je refuse de mourir selon l'ordre de Satan. Je refuse de mourir selon l'ordre des virus. Je refuse de mourir selon l'ordre des pandémies. Je refuse de mourir selon l'ordre de ceux qui gouvernent ce monde. Je veux mourir selon l'ordre de l'éternel. Cela veut dire qu'il y a des choses, des causes, endogènes ou exogènes qui peuvent causer une mort précoce ou une mort subite. Quelqu'un me dira tous nous mourons. Oui, tous nous mourons. Mais je ne veux pas mourir selon les hommes. Je veux mourir après avoir accompli pleinement la volonté de Dieu. Je ne veux pas qu'on me prenne ma vie. Je ne veux pas rater les choses que Dieu m'a données. Dans le livre d'Esaïe, chapitre 28, verset 15. Esaïe, chapitre 28, verset 15. Les versets que je donne en premier, comme ça, sont des versets introductifs pour poser les bases de ce que je vais expliquer. Esaïe, chapitre 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Voyez, il y a des familles qui ont un pacte avec la mort. Il y a des endroits qui ont un pacte avec la mort. Il y a des domaines dans lesquels, si tu veux entrer de la même façon, Jésus avait dit, Satan avait dit à Jésus, si tu m'adores, je t'adonnerai toute cette gloire. De la même manière, ce genre de pacte, il y a des gens qui le signent, qui l'acceptent. Si tu m'adores, tu deviens un élément qui va véhiculer la dépravation de mœurs, je te donne la gloire, mais je te prendrai la vie avant 50 ans. Il y a des gens qui signent ce genre de pacte, ça existe. De la même manière, Satan avait proposé cela à Jésus. Si tu m'adores, c'est-à-dire si tu me sers. Il y a des gens que vous voyez circuler, ils savent qu'ils dépasseront par 40 ans, 50 ans, à cause du pacte qu'il élit. Il y a aussi des gens qui subissent parce qu'ils sont nés dans ces familles-là. Et lorsque je parle de la mort, je ne parle pas seulement de la mort physique, je parle de la mort du mariage, je parle de la mort des affaires, je parle de la mort dans tous ses sens. Tu commences une affaire, ça meurt avant. Ça n'atteint jamais le point culminant. C'est une année après, boum, tu fais faillite. Tu commences une formation, ça meurt toujours. Avant la fin de la formation, un événement malheureux vient, ça t'oblige, ça te contraint à sortir de la formation. Ça te bloque, ça te maintient là. C'est une mort, pardon, excusez-moi, c'est une mort qui bloque ta vie. La Bible dit dans le même livre d'Esaïe, vous pouvez lire, juste le chapitre 26, Esaïe chapitre 26, verset 18. Esaïe 26, verset 18. C'est des versets très puissants. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Nous avons conçu, nous avons éprouvé même des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Et Satan a trouvé l'astuce de frustrer ta vie, c'est-à-dire de tuer tous les efforts que tu as conçus, développés, mais lorsque tu arrives à terme ou à donner naissance à ce projet, à cette chose-là, la mort frappe cet élément. Il n'y a rien de plus frustrant pour une femme d'avoir conçu, d'avoir éprouvé les douleurs de l'enfantement, et le jour de la naissance ou avant la naissance, elle perd un enfant ou une fausse couche. C'est frustrant, c'est traumatisant. De la même manière, spirituellement, c'est frustrant d'avoir travaillé, d'avoir mis du temps dans le projet, de travailler, de chercher, et à la fin, tu accouches d'une souris. Pourquoi tu lui diras, ah, pourquoi l'esprit de la mort de quelque chose rôde autour de toi ou est en toi? Dis-moi, elle m'amène bien. Il y a des gens qui fouillent leur réalité et aussi longtemps que tu fouilleras ta réalité, tu ne pourras pas le vaincre. Regarde quelques années en arrière, les mêmes choses se répètent, les mêmes histoires reviennent et quand tu compares ton histoire, elle est identique à celle de ton père. Et si tu compares bien, quelques membres de ta famille sont pareils. Ça veut dire, il y a quelque chose que tu ne peux pas nier, que tu ne peux pas réfuter. Il y a quelque chose. Ce ne sont pas des circonstances ou des coïncidences, c'est des vérités. Ils ont noué des pactes avec la mort. Vous vous rappelez que Israël a vécu le gramme. Dans Ézéchiel chapitre 37, on a dissimé toute une communauté. En fait, c'est qu'Ézéchiel était en train de voir ce qui se passe en 40-45 où tout un peuple passa. Et récemment, dans ce siècle, nous avons vu aussi à l'est de l'Afrique, plus précisément, à l'est de la République démocratique du Congo où il y a des milliers et des milliers et des millions de personnes qui sont morts. Mais ce sont des choses atroces. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que cela représente des hôtels diaboliques lorsque le sang humain, le sang des enfants, le sang des femmes enceintes, le sang des femmes, des petits-enfants, les gens meurent innocemment. Ce n'est pas seulement un gramme pour l'humanité, mais spirituellement, c'est une blessure pour toute une communauté. Les gens ne se rendent pas compte que cette femme qui a vu on a violé sa fille de dix... Excusez-moi, il y a des enfants peut-être. C'est des choses qui traumatisent et la nation ne se rend pas compte pendant que les politiciens se battent. Les hommes de foi et de prière doivent se lever en disant « Enough is enough. » Assez, c'est assez. Il y a des choses lorsque tu les as vues se répéter souvent dans ta vie, dans ta famille. tu dois avoir la sainte colère et dire « Assez, c'est assez. » C'est anormal que les parents enterrent leurs enfants. Dans la nomenclature de Dieu, ça n'existe pas. C'est les enfants qui enterrent les parents et à un âge avancé. Lorsqu'un père commence à enterrer ses enfants, il y a un trou dans cette famille. Il y a un problème majeur qu'on doit régler. Un père ne doit pas enterrer ses enfants. C'est l'une des choses la plus traumatisante pour un homme. Il faut refuser cela. Abraham n'a pas enterré Isaac. Isaac n'a pas enterré Jacob. C'est le contraire qui s'est fait. Dis-moi un amène bien. Refuse de perdre encore un membre de ta famille. Refuse que ta soeur même, même si elle ne connaît pas encore le Seigneur. Refuse car la Bible dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur. Refuse. Refuse de mourir avant le temps. Accepte de mourir selon l'ordre de l'éternel. Oh, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. il y a une autre race. Non seulement ils acceptent de mourir selon l'ordre de l'éternel, mais des fois ils peuvent même défier l'ordre de l'éternel. Oh, laisse-moi parler d'Ézéchias à qui Dieu a dit tu mourras, tu mourras. Ézéchias a dit jamais, j'ai encore le droit de vivre. Souviens-toi de mes oeuvres. Souviens-toi de mon alliance. Et le même Dieu qui avait ordonné qu'Ézéchias allait mourir, il a ordonné aux prophètes de venir dire à Ézéchias tu ne mourras pas. Je t'ajoute 15 ans. Selon l'ordre de l'éternel à Moab, cela veut dire que Jésus ne peut pas mourir dans la barque. tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Cela veut dire que si les conditions définies par ma mort selon Dieu n'arrivent pas, je ne mourrai pas. Tant que je n'ai pas vu les deux brigands, tant que je n'ai pas vu la croix, tant que je n'ai pas vu la couronne, tout ce qui vient ne m'effraie pas parce que ce n'est pas par cette mort que je mourrai. Tu ne m'as pas dit un amène phénoménale que je prêche je ne mourrai pas. Il ne m'a pas dit ça. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, je vous ai parlé de ce truc avec le pasteur. Vous devez comprendre c'est l'une des manières où Dieu vous bénit et vous donne un homme de Dieu. Tu n'as pas dit ton amène est faible. Oui. Si tu veux voir combien Dieu t'aime, regarde le calibrage de ton pasteur. Regarde le calibrage de ton pasteur. Tu comprendras l'amour de Dieu parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu mais nous ne sommes pas tous men of God. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit nous sommes tous des pasteurs, des prédicateurs mais pour atteindre le niveau, le level de men of God c'est un esprit qui a grandi en autorité. tu ne comprends pas. C'est pourquoi jeune homme refuse qu'on t'appelle men of God. On t'appelle serviteur, on t'appelle berché, on t'appelle servante de Dieu. Et men of God ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une fonction. C'est un état dans le monde spirituel. Dis-moi un amène et bien. Tu acceptes, le pasteur ne sait pas, tu commences à faire des lives. Tu mets ta caméra et tu commences à dire aux gens, je vais dire à quelqu'un, vous qui me suivez, ton pasteur n'en sait rien. Tu n'as pas été entronisé, tu n'as pas été ouin. Et tu vois des commentaires là-bas, on te donne des commentaires. Women of God, women of God. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir women of God? Quel territoire tu as gagné? Quel démon tu as fait tomber? Quelle maladie tu as guérie? Quelle opération chirurgicale, spirituelle? Comment? Dis-moi un amène et bien que je prêche ces choses qui t'as dit que tu es women of God. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette dimension-là dans le monde des esprits? Les démons disent, Paul, on le connaît. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui témoigne, c'est les démons qui témoignent. On dit Jésus on connaît, Paul on connaît, toi qui es-tu? Calme tes ardeurs, descends sur la terre, prends le temps d'être formé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais laisse-toi être formé afin que tu deviennes une arme rédoutable entre les mains du Seigneur. dis-moi un amène. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, je vais vous lire maintenant un autre texte. Ézéchiel 13, verset 18. J'ai parlé des marchands d'âme. Ézéchiel 13, verset 18. Après, je vais prêcher. Ézéchiel 13, verset 18. J'ai dit verset 18? Ouais, verset 18. Tu diras ainsi par l'éternel, l'éternel, malheur à celle qui fabrique des coussinets. Malheur à ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Voyez, ici, nous sommes dans une pratique vaudou. Je disais tout à l'heure, si on vous a fait croire que la sorcellerie en Afrique, c'est faux. Parce qu'ici, on voit même des pratiques cabales en Israël. le cabal, la science mystique juive est basée sur la sorcellerie. Les gens qui habitaient la tente de Kedahar, c'est-à-dire où on envoûtait les gens. On vous a trompé en disant que la sorcellerie vient de l'Afrique. non, la sorcellerie vient de l'enfer. Dis-moi, amène bien. Ça a changé dans ton esprit. Il faut que tu fasses entrer ça dans le paradigme. Comme ça, quand tu vois un Africain, tu ne dis pas qu'il est sorcier. Parce qu'il y a des Occidentaux très sorciers qui sont des Africains. Très pire des sorciers. Afin de surprendre les âmes, de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes. Verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge des morceaux de pain en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir. En tuant les âmes qui ne doivent pas mourir. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Il y a des âmes qui sont à la merci de certains esprits qu'on peut les tuer facilement. Et je parlais du transfert. Il y a des gens qui ont été confrontés à cette réalité. Vous allez dans un quartier, vous voyez des gens qui sont ils ont la réputation d'être des méchants mais ils ne meurent jamais. Vous connaissez ce genre de personnes. Je n'ai pas besoin de vous dire dans le coin de votre avenir où vous habitez avant. Là vous avez déménagé, pas maintenant, là, avant. Il y avait quelqu'un qui habitait là, un méchant mais il ne meure jamais. Mais vous pleurez les bonnes personnes. Vous connaissez cette maxime célèbre pourquoi les gens bien meurent toujours avant. C'est pourquoi lorsque Pierre vient voir la vie de Dorcas il dit Dorcas ne doit pas mourir. Dorcas ne doit pas mourir. C'est le genre de personne qui doit être constamment là. Elle fait tellement du bien aux gens que nous allons le ressusciter, le ramener à la vie. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir dans votre vie. Il y a des relations qu'il ne faut pas perdre. Il y a des personnes qu'il ne faut pas perdre dans la vie. Le jour où vous les perdez dans votre vie, cela ne veut pas dire que votre vie va être perdue. Non. Mais le puzzle de votre vie selon la destinée de Dieu sera chamboulé. Il y a des gens qui ne sont pas indispensables mais qui sont importants dans l'ordre de destinée que Dieu a placé. Si vous les perdez vous souffrirez. Dis-moi un amène que j'avance. Oh non, si les gens veulent partir de ma vie qu'ils partent, non. Il y a des gens qu'il ne faut pas perdre. Jésus a dit dans tout ce que tu m'as donné je n'ai perdu aucun sauf le fils de la perdition. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des efforts pour retenir un traître. Ah, tu n'as pas compris. On ne fait pas des efforts pour tuer le traître parce que le traître meurt de leur propre poison. Aïe aïe aïe. Judas se tue lui-même. C'est une bombe à retardement. Tu n'as pas besoin de te venger de Judas. Il va se faire harakiri lui-même. marchandat c'est des vérités spirituelles très fortes qui existent. Maintenant je vais lire un texte avec vous je vais prêcher puis je vais clôturer. Dans le livre de Marc chapitre 5 verset 21 Quelqu'un bénit ce matin? Marc chapitre 5 à partir du verset 21 C'est un long texte Je commencerai à partir du verset 25 Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans J'aimerais que vous souligniez depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait prouvé aucun soulagement Mais elle n'avait éprouvé aucun soulagement Mais elle était plutôt Elle allait plutôt en empirant Ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement Car elle disait si je puis seulement toucher ses vêtements je serai guérie Au même instant la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Elle sentit Elle n'a pas seulement cru Elle sentit La puissance de Dieu se sent Lorsqu'on est touché par la puissance de Dieu on peut sentir Il ne faut pas croire aux gens qui disent il faut Fais pas attention à la sensation La sensation a sa part dans la foi Il y a des fois où Dieu veut qu'on sente ce qu'il nous a touché C'est pourquoi des fois tu pleures C'est pourquoi des fois tu tombes C'est pourquoi des fois tu trembles Si Dieu ne tenait pas compte de ça la puissance allait s'arrêter au niveau de la conviction Des fois elle dépasse le niveau de la conviction Tu sens que quelque chose est parti Il y a des démons C'est pourquoi la fois qu'on les démons part Tu sens que quelque chose a quitté ton corps Tu sens une boule a quitté ton ventre Tu sens qu'il y avait un coup que tu avais dans ton corps Tu ne le sens plus Tu sens la sensation de Tu deviens léger parce que cet esprit a mené une certaine lourdeur sur ton corps Dis-moi une amène bien que je prêche les choses Les gens qui font des rêves des maris des nuits des femmes ils disent je sens la sensation qu'un homme vient une femme vient Ce n'est pas seulement en esprit c'est une sensation physique parce que l'esprit a la capacité de se muer en quelque chose de tangible quelque chose qu'on peut toucher qu'on peut sentir Cette femme a senti la puissance de Dieu entrée dans son corps elle fut guérie Jésus connu au suito en lui-même qu'une force était sortie Vous voyez l'homme de Dieu qui est porteur de l'onction il sait qu'il peut prier pour diverses personnes mais il y a des personnes on sait pertinemment qu'ils ont reçu quelque chose Tu n'as pas dit Amen et bien Je peux même poser ma main sur 100 personnes chaque fois que je vais dans une église prêcher ou enseigner il arrive toujours à une personne à un moment où tu dis Seigneur tu m'avais envoyé ici pour cette personne J'espère que ça sert à toi Oh j'ai dit j'espère que ça sert à toi Le verset 32 dit et il regarda autour de lui pour voir ce qu'il avait fait la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité Mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée va en paix Comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ta fille est morte pourquoi importe n'est davantage de maître mais Jésus sans tenir compte de ses paroles dit au chef de la synagogue ne craint pas croit seulement et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est si ce n'est Pierre à Jacques et à Jean frère de Jacques ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussant des grands cris il entra et leur dit pourquoi faites-vous du bruit pourquoi faites-vous du bruit pourquoi pleurez-vous l'enfant n'est pas morte mais elle dort et ils se moquèrent de lui alors ayant fait sortir tout le monde il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné il entra là et où était l'enfant il la saisit par la main et lui dit talitakoumi qui signifie jeune fille lève-toi aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait douze ans car elle avait douze ans car elle avait douze ans et Jésus avant d'entrer chez la femme dans la ville où la femme à la perte de son allée le rencontrait était déjà conscient de quelque chose cette femme qui l'approcha avait souffert pendant douze ans dans la numérologie cette science que certains affectionnent mais qui est une vérité biblique douze n'est pas rien symboliquement ça représente le gouvernement l'autorité l'étape d'une certaine stabilité la force la tranquillité c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y avait un chef ils s'entouraient soit de douze soit de quarante soit de soixante-dix mais on commençait par douze les douze tribus les douze apôtres ce n'est pas anodin et cette femme avait fait douze ans qui devait constituer les douze années majeures de sa vie pour être une femme stable mais elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour se soigner vous voyez Satan ou une maladie ou un problème peut ranger votre vie pendant douze ans et vous savez vous qui vivez dans le monde moderne aujourd'hui que douze années de galère peuvent être comme douze années en enfer ou vous voyez les gens vous rejeter ou vous voyez les gens vous abandonner parce que vous n'arrivez pas à atteindre un niveau dans la société vous avez l'impression que tous vos efforts que vous faites ça ne sert à rien et c'est la condition de cette femme parce que cette femme en réalité qui perdait le sang était exclue se perdre des sang n'était pas momentanée elle n'était pas voilà mais elle était quelque chose de quotidien elle le vivait dans sa chair dans son corps tous les jours et il y a des gens qui vivent des situations comme ça elle rit ici à l'église elle rit là elle rit mais lorsqu'elle rentre chez elle elle retrouve la situation de cette femme personne ne l'appelle exclue de tout le monde elle a l'impression d'avoir échoué il y a des échecs qui frustrent tellement notre âme que nous avons l'impression que nous ne servons plus à rien et lorsque nous commençons à avoir ce ressenti c'est là où l'esprit de suicide peut venir je parlais à ma femme et je lui disais l'un des pires l'un des pires dangers qui guette notre jeunesse aujourd'hui c'est l'homosexualité parce que beaucoup de jeunes sont confrontés à cette réalité que ce soit au collège au lycée et tout ça et c'est un grand danger même pour les chrétiens beaucoup de nos enfants beaucoup de nos jeunes de jeunes filles de jeunes garçons d'une manière ou d'une autre ont été confrontés à ça quelqu'un va leur ramener un esprit nous étions en Suisse il y a quelques années c'est pas le même sujet mais j'en parle quand même il y a quelques années ma fille qui a 8 ans aujourd'hui à l'époque elle avait quoi 5 ans et je vais la chercher à l'école et je la vois avec deux de ses amis qui sont à peu près le même âge et je leur demande vous alliez où parce qu'ils étaient déjà sortis de l'école moi j'étais un peu en retard non non on va dans la cabane parce que c'était un petit village on va dans une petite maison qui était là et tous les gens sauf nous tous les gens qui habitaient ce qu'on la savait que dans cette petite maison il y a une vieille dame qui fait ce qu'on appelle la carte au Mans elle lit des aventures donc ces enfants là ont l'habitude d'aller là-bas et ce jour là ils allaient amener ma petite fille là-bas Dieu seul le sait si je n'étais pas arrivé peut-être ce jour là on allait lui mettre un esprit dans la tête vous voyez c'est-à-dire que les petites filles ne sont rien mais l'esprit qui habitait ce village là qui était conditionné par cette femme là avait déjà envoûté pas mal de jeunes de ce quartier là ne blaguez pas avec les choses de l'esprit c'est pourquoi l'église doit prier c'est pourquoi l'église doit jeûner c'est pourquoi l'église doit faire le fils de délivrance je ne suis pas ce prédicateur qui te prêche Jésus Jésus je dois prier pour toi je dois t'imposer les mains et si je vois le signe que quelque chose est bizarre on doit chasser ce démon dis-moi un amène bien la plupart des maladies que Jésus a vu dans la Bible a guéri la plupart pas toutes mais la plupart Jésus voyait un démon derrière on nous parlait de l'épilepsie il disait c'est un démon on lui a amené un aveugle il a chassé le démon en fait en chassant le démon il guérit directement la personne lorsque une maladie est d'origine démoniaque elle ne peut pas être guérie par une cure de médecine il faut chasser le démon vous amène en diminuée donc cette femme était déjà dans une mort en crétinue une mort qui ne dit pas son nom mais elle vivait la mort parce qu'elle était retirée de la société elle voyait le son elle ne pouvait pas entrer en contact c'est pourquoi l'une des raisons de son attitude elle vit en se cachant parce que vous ne voulez pas que les gens sachent certainement dans le voisinage les gens plus ou moins savaient qu'elle avait ce problème ou elle en a parlé à ses cousines à ses voisines mais les gens savaient qu'elle ne peut pas sortir donc ce jour là quand elle est sortie c'était vraiment avec un défi gloire à Dieu lorsqu'elle touche Jésus Jésus sent la puissance ce qui est amusant enfin amusant intéressant dans ce texte c'est que Jésus dans cette villa était de passage son objectif était d'aller prier pour la fille de Jairus or la fille de Jairus va déjà connaître pendant qu'il est dans la ville on vint lui dire que la fille de Jairus est mort quand la fille de Jairus meurt en réalité Jésus ne peut plus exercer son ministère de prêtre parce qu'il est interdit au prêtre d'entrer dans une maison où il y a un cadavre selon la loi lévitique j'aime le suspense dans la salle c'est comme 24 heures chronole je suis Jacques Bauer il y a une suspense c'est-à-dire Jésus est en phase d'aller dans la maison de la fille de Jairus pour la guérir et là-bas on vint lui annoncer que l'enfant est mort donc il y a une sorte d'interdiction de la loi mosaïque qui l'empêche d'accéder dans cette maison or simultanément la femme la touche la femme qui a la perte de sang toujours selon la loi ne doit pas sortir j'aime quand l'évangile devient une sorte de mathématique la femme qui ne doit pas sortir est Jésus qui ne doit pas entrer mais simultanément l'erreur de la femme de venir toucher Jésus devient une opportunité pour Jésus l'erreur vous n'avez pas l'idée que vos erreurs deviennent une occasion pour Dieu tu n'as pas tu n'as pas compris je ne te pousse pas à les erreurs mais lorsque tu as commis une erreur sache que derrière ça il y a une volonté en fait quand la femme touche Jésus elle transmet son impureté Jésus devient impur il perd son titre de prêtre il perd son titre et cela lui octroie le droit légal d'aller dans la maison de la fille de Jairus dans la loi de la destinée rien ne se perd rien ne se gagne tout se construit ce qui est une faute pour toi revient un bénéfice pour moi ce qui est une faiblesse pour toi revient une force pour moi c'est la raison pourquoi à l'église on ne peut pas s'entretuer tu ne peux pas tuer ton frère parce qu'il a fait une erreur tu ne peux pas détruire un ami parce qu'il a commis une faute sa faute te renforce toi te dis si je fais la même chose je tomberai dans la même erreur les fautes des autres deviennent une prévention pour nous des alertes tu ne peux pas traiter durement celui qui souffre pendant 12 ans parce que ça donne à l'accès et lorsque Jésus arrive elle guérit cette femme et remarquez Jésus guérit cette femme on va dire ça inconsciemment parce que ce n'était pas dans son agenda cette femme était victime de la grâce de Dieu lorsque tu es victime de la grâce de Dieu c'est à dire c'est des choses qui tombent lorsque Dieu se déborde de la puissance et il passait sa tombe à gauche et à droite et tu le reçois c'est cette femme qui avait planifié Jésus de son agenda mais pas Jésus et lorsqu'elle arrive devant la fille de Jairus elle remarque que la fille de Jairus a 12 ans elle remarque que la fille de Jairus a 12 ans et que par le témoignage il venait de guérir une femme qui avait souffert pendant 12 ans automatiquement il se rappelle que lui-même a 12 ans il prêchait déjà tu n'as pas compris il a compris que cette fille ne peut pas mourir parce que j'ai le frisson il se rappelle il se rappelle que lui-même quand il avait 12 ans il prêchait déjà la parole que 12 ans est un âge où tu commences c'est pourquoi chers parents ne négligez pas certains âges dans la vie de vos enfants 12 ans est un âge charnier où un homme et une femme commencent à se construire Jésus enseignait puissamment à l'âge de 12 ans il enseignait et il s'est rappelé il a dit cette fille ne doit pas mourir parce que moi-même je me rappelle qu'à 12 ans je travaillais déjà pour mon père et si je laisse cet enfant mourir à 12 ans ça sera une perte non seulement pour ses parents mais pour sa famille non seulement pour sa famille mais pour sa communauté non seulement pour sa communauté mais pour tout le pays parce que perdre un enfant qui est intelligent qui a de la promesse qui peut aller loin de la vie c'est un drame national et Jésus qui est la tête de l'église est en train de nous montrer il y a des morts que nous pouvons éviter dis-moi un amène bien je suis révolté de voir des gens mourir avant jeune fille de 30 ans jeune garçon de 28 ans mort du cancer c'est quoi cette histoire et peut-être la personne a fréquenté l'église et l'église n'a pas su détecter que le jeune homme avait le cancer je refuse cette église là je ne veux pas une église qui est dans l'éphorie qui est dans l'effervescence je veux une église efficace qui détecte les problèmes susceptibles de tirer de prendre les vies des gens l'église qui détecte quand je dis prophétique 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 je ne veux pas une église où les gens viennent avec les démons rentrent avec les démons les gens viennent avec les maladies rentrent avec les maladies la bible dit que la puissance de dieu était tellement dans l'église les gens commençaient à les craindre moi je n'étais pas encore pasteur il y a 25 ans mais nous étions dans un groupe d'évangélisation dans la rue nous allions et un jour on a rencontré une famille qui a mené un cadavre un cadavre un homme qui était mort on était un groupe de 8 je ne sais plus 8 ou 9 on a encerclé le monsieur le mort le monsieur était mort vous voyez quand quelqu'un est mort vous savez qu'il est mort on n'était pas des médecins légistes mais on savait qu'il est mort nous avons commencé à prier et mon frère dont je parle il était là nous avons commencé à prier le gars il est sorti le gars il a bougé comment pas ce genre à l'époque on n'avait pas de selfie pour se prendre avec le ressuscité qui m'en amène bien c'est le christianisme que moi j'ai vécu c'est le christianisme où les sorciers avaient peur de nous lorsqu'on montrait dans des avenues les femmes sorcières les papas sorciers ils avaient peur nous étions adolescents mais lorsqu'on priait le soir l'avenue bougeait le quartier tremblait c'est pas l'évangile que moi j'ai connu des trois pièces des costards des selfies moi j'ai connu l'évangile de la puissance l'évangile de la guérison tu avais un kyste un coître je t'ai imposé les mains le sang s'arrêtait c'est l'évangile auquel j'ai cru l'évangile où tu entendais la parole tu n'avais plus envie de boire ni de fumer tu rangeais chez toi tu jetais toutes les cassettes tous les audios des musiques mondaines tu n'avais plus qu'un besoin des métiers l'évangile que j'ai connu quand je priais je priais moins pour mes problèmes et beaucoup pour les autres je levais mes mains je disais Seigneur agis dans la vie de tel agis dans la vie de tel je ne pensais pas au mariage je ne pensais pas à ces gens je pensais à Dieu où sont les jeunes de cette église qui vont être remplis du sang d'esprit et qui vont propager l'évangile dans les universités où sont les jeunes Jésus était révolté il a dit cette fille ne mourra pas elle ne mourra pas je te dis que tu ne mourras pas avant ton temps je dis que tu ne mourras pas avant ton temps je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps peu importe les pactes qui ont été faits dans ta famille les alliances de la mort ton mariage ne mourra pas ta santé ne mourra pas ton business ne mourra pas tu m'en amènes bien que j'avance je déclare ces choses je libère cette parole et je chasse en même temps l'esprit de la mort subite que la mort qui a frappé dont ta famille ne te frappe pas tu échappes à la mort subite oh pendant que je le dis la puissance de Dieu va se saisir de toi la puissance de Dieu 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 Toi qui as souffert pendant 12 ans Plus de 12 ans Des relations qui se brisent Qui meurent tout le temps Des affaires qui ne marchent pas Maintenant, maintenant, maintenant Maintenant Toi qui as souffert d'une maladie plus de 12 ans Je libère cette puissance Cette parole en toi Dans le nom de Jésus 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 Je ne fais plus trop des appels à l'autel Parce que j'estime que celui qui a reçu Ce parole Et se sent concerné Il vient devant l'autel Et si j'appelle, j'appelle Mais si j'appelle pas Laisse-toi être imbibé De la puissance Dépressif pendant des années Tu es dépressif Tu es dépressif Tu souffres de dépressions chroniques Tu souffres de dépressions chroniques Tu souffres de dépressions chroniques In the name of Jesus The son of the living God In the name of Jesus Que la puissance de Dieu Que la présence de Dieu Devienne réelle Tes affaires souffrent depuis 12 ans La vie professionnelle Tu souffres depuis 12 ans Tu es instable professionnellement Instable Instable professionnellement Tout ce que tu conçois meurt Ça n'arrive jamais à terme Tes projets n'arrivent jamais au bout Que Dieu te libère Que les 12 ans de souffrance te lâchent Que les 12 ans de souffrance te lâchent Out Out Instable émotionnellement Instable émotionnellement Tu changes de partenaire chaque 6 mois Chaque 8 mois Et cela t'a donné le goût A commencer à avoir des désirs Qui amènent la mort Qui amènent la mort In the name of Jesus In the name of Jesus